Cette photo a été publiée par le groupe Etat islamique. Quatre hommes, présentés par Daesh comme les assaillants de l'attaque à Moscou. L'un d'eux porte un polo gris. S'agit-il de l'individu avec le même polo filmé sur ces images et relayé par les médias russes, une fois l'homme arrêté ? Le Kremlin a annoncé l'arrestation d'une dizaine de suspects. L'attentat a été revendiqué par l'OIQA, la branche afghane de l'Etat islamique, l'une des plus actives de l'organisation. Un groupe qui viserait particulièrement la Russie. Moscou a même annoncé avoir tué certains de ses membres présumés ces dernières semaines. Après un silence de plusieurs heures, Vladimir Poutine a fini par prendre la parole. Il lit cette attaque à l'Ukraine, accusation rejetée en bloc par Kiev. Il est évident que Poutine et ses autres crapules tentent de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Ils ont toujours les mêmes méthodes, c'est déjà arrivé, ils accusent toujours les autres. A Moscou, dans l'auditorium, totalement dévasté par les flammes, des centaines d'hommes s'attentent. Ils recherchent sur les braises encore fumantes des victimes. Malheureusement, pendant les recherches, des restes humains ont été découverts. Il y a encore beaucoup de travail pour les sauveteurs. C'est une course contre la montre. Aujourd'hui, une journée de deuil national a été décrétée dans tout le pays. C'est une course contre le pays.